Bonjour à tous et bienvenue dans la Demogroom. Au sommaire de cette émission, une section veille avec des DevTools, l'API Pinterest, du PhoneGap et de la compression de données et bien d'autres choses encore. Dans le dossier, Teddy continuera sa visite des services disponibles sur AWS en nous parlant de cette fois-ci des services de base de données. Donc ce sera RDS, DynamoDB et Elastic Cache. Dans la Toolbox, on vous parle de CodeSchool et d'un petit outil pour convertir des images en Base64. On vous expliquera ce que c'est très prochainement. Et dans la Zone 404, on vous parle de CodeBabe, CodeDic et d'Assassin's Creed Pirate en HTML5. Ça va Teddy ? T'as passé une bonne semaine ? Ça va très bien et toi ? Ouais nickel. Bon, et bien si tout le monde est prêt, on enchaîne sur la section veille. Et dans la section veille, je vous commence pour vous parler des DevTools de Firefox en vous présentant un petit article de Moseyazine qui en fait nous relate à l'avancée les évolutions qui vont arriver dans les DevTools de Firefox. Donc ça nous parle du modèle de boîte éditable, de l'inspecteur d'éléments qui s'améliore un petit peu, de la pipette de couleurs, ça c'est vrai que c'est quand même bien cool, des éléments de la possibilité de rejouer les roquettes curl, de l'éditeur de style qui évolue et d'autres petites choses. Bref, en gros, les DevTools de Firefox commencent à arriver et sur certains points à dépasser les DevTools de Chrome ou voire du plugin Firebug. Bon, moi je trouve que c'est dommage que cet outil mette un peu de temps à arriver au moins au niveau de Firebug, notamment sur les éléments, je ne sais pas, le modèle de boîte éditable, je trouve ça quand même un peu chaud que ça n'y soit pas déjà. Mais au-delà de ça, bon, on est quand même ravis que ça évolue. Moi, le petit truc que j'aimais bien dans, je n'utilise pas beaucoup les DevTools de Firefox, mais ce que j'aimais bien, donc c'est accessible par examiner les éléments, c'est la vue 3D de la page. Ça trouve marrant, ça permet de voir un peu comment les éléments sont imbriqués les uns dans les autres. Bon, je ne peux pas s'être résolu, moi je ne m'en sors pas beaucoup en développement, mais notamment quand je fais des petites formations, sur de l'intégration web, des choses comme ça, je trouve ça cool d'illustrer un petit peu comment les éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Donc voilà, est-ce que toi tu utilises un petit peu les DevTools de Firebug pour développer ? Non, j'ai utilisé Firebug au début, je ne sais pas qu'il n'y avait que ça. C'était ultra pratique quand ça est apparu, mais après c'est vrai que je suis passé à Chrome parce que c'était plus rapide à un certain moment, et c'est vrai que depuis je n'ai pas revenu, je suis resté. Oui, vous êtes nombreux à faire ça, c'est vrai. C'est vrai que moi depuis la nouvelle version, une fois que je me suis surmise, je leur donne une chance, on verra bien. Bon, écoute, on va passer à la news suivante en vous parlant d'une boîte dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle Atlassian, qui fait pas mal de services dédiés aux développeurs, et aujourd'hui ils vous font un petit article sur comment gérer les gros repositories Git. Alors je ne vais pas vous lire l'article et vous faire tout le détail, mais en gros il y a deux grandes situations. Un, vous avez un historique de code énorme avec des tonnes de branches et tout, donc du coup évidemment le repository Git est très gros. Bon, en gros il vous explique que, très bien, tu as qu'à récupérer un peu moins de révisions en profondeur ou choper que les branches qui t'intéressent et ça va aller mieux, facile, sauf qu'il vous donne un peu d'autres techniques un peu plus avancées. Et la deuxième situation, c'est par exemple si vous avez des gros médias, ou des gros binaires ou des gros trucs, là par contre, tu es un peu plus embêté. Je veux dire, tu as toujours à chaque fois un énorme binaire de 50, 40, 200 mégas, je ne sais rien, qui va polluer un petit peu ton repo. Et donc du coup, là il vous donne aussi quelques astuces sur comment, alors là en gros, en gros l'astuce c'est un peu de paramétrer ton repository Git pour qu'il mette le moins de temps à te récupérer le binaire. En gros, tu n'as pas le choix, il faut que tu le récupères. Donc par exemple, il te dit, tu peux utiliser une autre méthode de mesure de la différence entre les fichiers. Tu peux par exemple, si les fichiers binaires, ça ne sert à rien de les compresser, tu peux désactiver la compression. Au moins, le serveur Git processera un peu moins et tu passeras plus de temps à envoyer les données. Bon, voilà en gros, tu n'as pas compris. Après, ce n'est pas quelque chose qui intéresse énormément les développeurs web. C'est plus pour... Oui, peut-être. Ça dépend, c'est des gros médias. Quand tu complies une appli genre une appli Android ou un truc comme ça, des fois, si tu fais un jeu, il peut y avoir plein de médias dedans et du coup, tu peux le gérer par Git. Donc effectivement, dans le web, ce n'est pas souvent qu'on a des énormes... Des gros médias, souvent, ce n'est pas dans le repo. Mais bon, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est toujours... Moi, j'avoue, quand je vais lire cet article, je me suis dit, putain, c'est vrai que si je me retrouve avec un repository Git qui est trop gros, je ne saurais pas vraiment comment le gérer et donc voilà, on a des gens de travailler là-dedans et qui me font leur retour là-dessus. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir lu un petit peu de littérature autour de ça pour savoir comment gérer ces situations quand on les rencontre. Et puis c'est vrai que j'avoue, je ne les ai pas rencontrés souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir... Je ne sais plus si c'était un Git ou un SVL, mais d'avoir vraiment un historique super long sur plusieurs années avec plein de petits comits. Et moi, c'est vrai que c'était un peu lourd. C'est la loose. Donc, au bout d'un moment, tu travailles sur tes propres branches pour avoir que l'historique de ce que tu es en train de faire en ce moment-là. C'est clair. Et puis, l'historique générale, tu t'en fous en fait. Tu ne le télécharges. Mais oui, c'est vrai que quand tu ne sais pas, tu vas te mettre à tout télécharger comme d'habitude. Tu ne te retrouveras pas envers les... C'est clair. Bon, voilà. Je trouvais ça intéressant d'avoir un peu de retour d'expérience là-dessus parce que pour une petite utilisation avancée de Git. En plus, il doit en avoir plein des gros repositories. J'imagine. Oui, c'est clair. Alors, toi, tu as dit qu'il nous parle d'un petit benchmark autour de PHP 5.6. Oui, très rapidement. Je ne sais même pas qui c'est qu'il a fait à vrai dire, mais... C'est qui ? Ça va être Learn Adj. Ce n'est pas la fille qui a édité le blog. Learn Adj ? Oui, OK. Mais voilà, en fait, elle a fait une comparaison... Enfin, un benchmark, c'est une comparaison... Je ne sais pas comment dire en français. Un comparatif de performance ? Oui. Bon, je préfère un benchmark. C'est clair. Entre plusieurs versions de PHP et notamment la dernière 5.6 en bêta 2 et entre 5.3 et 5.6, ce qu'on peut voir, c'est que je joue quasiment la performance. Ça vaut le coup, ça. Je trouve ça franchement pas mal. Et même par rapport à 5.5, on arrive quand même à quelque chose de bien. Ah oui. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'entre 5.4 et 5.5, typiquement, on voit qu'il y avait quasiment pas eu d'évolution. En tout cas, sur son test. Je ne sais pas quel type de code elle a utilisé pour... Non, pas trop d'ailleurs. Mais bon. Si, il a dit que c'est son... un de ses... un de ses projets, en fait. Ah d'accord. et voilà, le but, ce n'était pas tellement de dire de faire une comparaison ultra précise, mais juste qu'effectivement, dans son cas, il y avait un petit gain de performance. Il y avait quand même un gain de performance apprécié. C'est toujours apprécié de toute façon. C'est clair. Voilà. Juste pour ceux qui veulent... Si vous voulez aller voir plus de détails, il y a le lien dans les notes de l'émission. À toi ? Ouais, à moi qui vous parle cette fois-ci d'API de Pinterest, et ce n'est pas souvent qui... C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de Pinterest. Pourtant, là, ils ont sorti un truc qui... Je ne sais pas si ça marche bien ça en France. Pinterest, tu sais ? Est-ce que j'ai déjà fait des projets autour de Pinterest ? Non, j'ai quelques agences qui utilisent ça pour faire leur veille ou pour faire leur portfolio, mais en tant que dev, je crois que je n'ai jamais fait encore de projet autour des API de Pinterest. Écoute, mettez-nous au défi. Si vous avez des idées, on est preneurs. Bref, au-delà de ça, ce dont je voulais vous parler, c'est que Pinterest, pardon, a lancé une API sur les Insights for Business. On sait que Pinterest, c'est un réseau social qui est très performant, notamment pour les e-commerçants, puisque l'usage sur ce réseau est beaucoup de... de piné, c'est le vocabulaire, désolé, pour des produits, notamment. Et puis, Pinterest est en train de travailler un modèle économique autour, justement, de mettre en avant des promotions sur des produits très attendus, très recherchés, des choses comme ça. Et donc, ils ont mis en place une API d'Insights, pour mesurer pour avoir des données, de l'analytique sur les plus populaires, les moins populaires, ce que les gens en disent, les tendances, ce genre de choses, dédiées au business, donc dédiées aux e-commerçants, principalement, parce que c'est quand même eux leur cœur de cible. Et alors, elle n'est pas disponible pour tout le monde, pour le moment, elle est en bêta privée sur des partenaires privilégiés. J'ai demandé à être partenaire privilégié, mais je ne suis pas sûr que ça va passer. Donc, pour le moment, on n'y a pas accès. De toute façon, on avait déjà une API qui s'appelle Pinterest Analytics, qui permettait d'avoir des données, notamment marketing, autour de ce qui se passe sur le réseau Pinterest. Mais là, c'est vraiment plus concentré sur le côté e-commerce de la chose, notamment business. Mon petit doigt me dit qu'on va avoir un module PrestaShop et un module Magento qui va sortir d'ici quelques temps. Donc, gardez l'œil ouvert. Mais il y a de bonnes raisons que ça... Il y a de bonnes chances que ce soit des choses qui soient intégrées dans ces plateformes-là parce que c'est tout indiqué pour le faire. Tu avais vu cette petite news ? Non. Ça ne t'inspire rien. Bon, là, j'ai vraiment aussi une idée de ce que ça peut faire. En fait, c'est ça qui est terrible dans cette news, c'est qu'en gros, ils ne nous disent un peu rien. Ils nous disent juste « Ouais, voilà, on a monté... On va vous donner des insights, donc des données chiffrées sur des aspects business de ce qui se passe sur le réseau. Ça me prend, il n'y a pas de réseau comme terme sur le site Pinterest. Je ne trouve pas d'autres mots maintenant. Mais on ne sait pas exactement quel type de données. C'est très nébuleux pour le moment. Mais en tout cas, si vous avez un site e-commerce ou que vous travaillez pour un e-commerçant, sachez qu'il y aura bientôt des choses à leur proposer. Je continue en vous parlant de PhoneGap qui a lancé ses applications pour développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tester PhoneGap, je vous rappelle, c'est un framework développé par Adobe qui permet de développer en HTML5 des applications natives sur mobile et tablette. ça couvre les trois plateformes Android, iOS et Windows Phone. Ça couvre aussi Blackberry et d'autres que je ne connais pas bien. En gros, ça couvre bien. Ça couvre l'ensemble des plateformes qu'on a besoin de servir. Ce qu'on avait comme difficulté quand on travaillait avec cette techno-là et il sont nombreux les développeurs qui font du PhoneGap, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas facilement, notamment sous iOS, tester sur un appareil, sur un terminal physique, un vrai téléphone ou une vraie tablette, son application en cours de développement. On ne pouvait pas faire ça, il fallait passer par le store, notamment pour iOS, c'était quasiment obligatoire, il fallait signer le truc, c'était ultra compliqué, il fallait tout compiler, machin. Donc, pour résoudre ce problème-là, ils nous ont sorti trois applications, une pour iOS, une pour Android, une pour Windows Phone, qu'on installe et qui vont nous permettre de tester sur le terminal en question, sur le terminal de test qu'on veut utiliser, notre site, enfin notre site du coup, notre application, directement en local, ce qui nous permet du coup de faire des développements, de faire une feedback loop de développement beaucoup plus rapide et c'est vrai qu'en fait, ça manquait pas mal dans l'écosystème PhoneGap et donc en gros, c'est simple, vous installez l'app sur le terminal avec lequel vous voulez tester votre appli, vous installez, il y a un petit plugin Node.js installé sur votre machine de développement, sur là où vous avez votre application en local et puis vous pouvez appairer si vous êtes sur le même réseau local et puis hop, vous pouvez tout de suite faire le test de votre appli sur le téléphone en lançant un serveur PhoneGap sur votre desktop. Donc ça manquait pas mal et c'est bien que ça arrive maintenant. Qu'est-ce que ça t'inspire, Teddy ? Je dis comment, en fait ? En fait, tu galérais en fait. En fait, ils proposaient un truc qui était un peu particulier, c'est qu'en fait, avant, tu testais avec des, tu avais des extensions notamment sous Chrome ou Firefox, genre Ripple qui simulaient en fait des terminaux et comme c'est du HTML5, de toute façon, ça correspond assez bien, c'est pas, on n'est pas très très loin en termes de rendu mais bon, t'as pas trop le touch, ça permet pas de sentir bien le truc mais donc tu faisais ça, tu développais avec une simulation comme par exemple dans Fire, dans Chrome, tu sais maintenant ils te font les émulations, tu faisais ça et puis après tu compilais et puis tu voyais si c'était pas trop grave, si ça se comportait à peu près bien sur ton terminal, t'avais pas trop d'autres solutions et ce qu'ils nous proposaient aussi c'était il y avait un mécanisme d'auto-update, c'est-à-dire que quand tu l'installais une fois, à chaque fois que tu recompilais ton application, notamment via PhoneGateBuild, eh bien en fait ça te permettait quand tu relançais l'application que t'avais installée en test sur ton terminal, PhoneGateBuild notifiait ton application et te re-télécharger la nouvelle version, enfin t'avais un espèce de système de mid-avours, enfin ils avaient fait un genre d'appstore dans leur mécanisme de compilation, c'était pas ultra pratique faut être honnête, mais donc du coup ça c'est quand même cool parce que ça va permettre de tester en condition réelle bien plus de choses, par contre je pense que ça ne résout pas encore le problème de comment tu fais tester à ton client, ça c'est clairement pour les développeurs, après pour faire tester à votre client, vous la compilez et puis vous passez par les mécanismes de test, d'application des plateformes en question, soit iOS, soit Android, soit Windows Phone, on n'est pas bien Windows Phone, pas trop, mais ils ont les mêmes méthodes. En tout cas ça se voit que ça devait être un vrai problème si ils t'ont carrément fait une page dédiée à cette nouveauté. Non c'était un vrai problème, on n'était pas bien servi, on galérait, on gérait ça avec d'autres outils, là PhoneGap offre directement une application qui simule le fait de l'avoir installé en direct sur ta machine. Je regarderai, je testerai ça et je ferai un petit retour, c'est sérieux, moi je n'utilise pas beaucoup PhoneGap, j'avais essayé un bout de temps mais je n'avais pas été assez loin pour voir quel jeu dans le plan, c'est en plus un bout d'intéressant. C'est clair, c'est intéressant, c'est clair. Ça marche. Bon, à toi de nous parler de la Core Team PHP qui se réveille. Ouais, donc ça fait un petit bout de temps qu'on en parle des HVM, je crois que c'est qu'on s'est fait. Ouais, c'est ça. HVM, les hacks, etc. de Facebook, donc ça bouge, comme on disait, ça bouge pas mal, notamment avec Zephyr qui permet de compiler en site, en code PHP. Et du coup, il y a la PHP Core Team qui se réveille, grosso modo. Et nous aussi, on va finir ça. Voilà, donc eux, leur initiative s'appelle PHP NG. Pourquoi ? Next Generation ? C'est un peu ça, l'audience ? Ouais, c'est ça. Ouais, trop fort. Il déchire. Je trouve ça un peu pourri, mais bon. Et donc, je vous ai trouvé en fait un article, donc c'est sur sitepoint.com qui fait un peu le, qui justement va parler un peu de toute cette bataille qu'il y a autour du futur de PHP. C'est un futur qui ne semble pas être si lointain que ça, en fait. Ouais. Enfin, même si, on l'a vu avec la 5.6, ça peut être très lointain, parfois, ça va s'y attendre. Mais voilà, donc c'est vraiment la Core Team qui se réveille là-dessus, qui propose une approche qui casse, qui est censée ne rien casser au niveau extension, etc. Et qui devrait apporter beaucoup de performance, que tout aille plus vite. D'accord. Donc, pour les développeurs de PHP, aller voir ça. Là, l'article, je trouve qu'il est intéressant. Il parle vraiment, il parle vraiment de cette nouvelle initiative par rapport aux autres. C'est vraiment, il ne peut pas juste tiens, il y a ça, il te fait, tiens, par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui risque de passer devant tout le monde. D'accord. On a vu que HHVM, ça a pris une longueur d'avance. C'est un truc qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui. Carrément. Parce que notamment, Hero Cool propose maintenant comme moteur PHP. On a vu ça un autre fois dans le dernier épisode. Et, on ne sait toujours pas qui c'est qui va gagner, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va gagner, on ne sait pas. Non, non plus. C'est sûr que si. Par contre, en tout cas, le fait que Facebook est sorti il y a quelques mois leur espèce de propre moteur, de votre propre, on a permis de réveiller tout le monde. C'est clair. sur la PHP, ça commençait franchement à être endormi. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques temps, on avait vu, j'avais un peu suivi ça. C'est quand tu avais les... Alors, est-ce que c'est exactement ça ? Sinon, vous irez voir par vous-même si vous voulez être sûr que je ne dis pas de bêtises, mais il y avait des votes, des espèces de votes qui ont été faits dans la communauté PHP pour savoir qu'est-ce qu'on intègre comme nouveauté de dev dans PHP. Ça peut être, je ne sais pas moi, typiquement, l'orienté objet, des trucs comme ça. Est-ce qu'on transforme PHP en langage orienté objet ? Il y a plein de choses que tout le monde a fait entre temps et qui avaient été refusées par la PHP. Je te parlais de ça il y a quelques temps et puis entre temps, il y a pas mal de choses qui sont finalement rentrées dedans. Mais c'est vrai qu'ils étaient assez conservateurs jusqu'à maintenant. C'est vrai. Il faut dire, il est très... Ah, ils sont face au dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire, quand je fais, maintenant, j'ai une grosse base installée, je ne peux pas tout péter. C'est ça. Donc, voilà. En tout cas, apparemment, c'était possible. Celui-là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est clair. Le but de PHP NG, c'est de tout améliorer sans rien péter. Donc, on verra ce que ça donne. On vous tiendra au courant. Et on leur souhaite beaucoup de succès parce que c'est vrai qu'on aimerait bien voir un peu PHP. Il faut que ça y aille, les gars. On a envie, on est derrière vous, on vous soutient. Oui, et puis si c'est un cas, c'est pas grave. On répare derrière. Oui, on a l'habitude. OK, c'est super. Tu es allé voir l'article si vous voulez en savoir plus. Il n'est pas très long, par contre, il en est en anglais. C'est clair. Bon. Eh bien, écoute, moi, je vais te parler de Google Developer qui aujourd'hui nous a sorti, enfin, pas aujourd'hui, qui nous a sorti une nouvelle série de vidéos. Alors, vous êtes habitués aux vidéos autour d'HTML5. En ce moment, si vous suivez le compte YouTube de Google Developer, c'est la folie des polymères et des webcomponents qui s'éclatent là-dedans et des women in tech. Bon, bref. Mais il y a un, donc, perdu dans ce fatras de news et de démonstrations à quel point les polymères et les webcomponents qui sont les deux grosses librairies que Google sont en train de sortir qui sont intéressantes. D'ailleurs, on en fera un point, on en fera un petit sujet, je pense, dans la prochaine Développe Room pour vous raconter un petit peu ce que ça fait. C'est encore très, très expérimental, donc on se calme. Ils vont sortir un truc qui n'est absolument pas expérimental qui nous parle de la compression et la série de vidéos se trouve sur YouTube. Elle s'appelle Compressor Head. C'est un mec qui est un peu chaud comme toi qui fait le truc et ça nous parle en fait de comment des différents algorithmes qui existent aujourd'hui, ce n'est pas la révolution, sur, voilà, il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui n'est absolument pas français, mais j'aime bien le dire, il y a trois vidéos qui sont sorties qui nous parlent le premier cas de la compression du codage de taille variable, la compression LZ et la compression de Markov Chain, de la chaîne de Markov, donc je vous laisserez aller voir ça, c'est très intéressant parce que c'est clairement des notions algorithmiques, c'est-à-dire, c'est vraiment de la théorie de l'information pure et dure, ça n'a rien de très pratico-pratique et rien de très séduisant non plus, puisque finalement, pour les développeurs que nous sommes, la théorie, c'est intéressant, mais ce qu'on attend de nous, c'est avant tout de la pratique, mais moi qui ai pris le temps de les regarder, elles sont quand même très accessibles, assez ludiques, le mec est assez marrant, il explique ça de manière un petit peu, avec des post-it et des machins, c'est assez visible, c'est assez visuel comme démarche et je trouve que c'est intéressant pour comprendre un petit peu comment ça se passe, les compressions de données, les jésibles d'ici peu de temps et des choses comme ça, donc voilà, allez voir, c'est pas très long, c'est des vidéos qui font 20 minutes, c'est beaucoup moins long que la Dewebroom, donc allez-y, c'est vraiment intéressant, c'est un peu théorique, mais c'est présenté de manière très digeste, donc je ne peux que vous recommander d'aller y jeter un coup d'œil. C'est en anglais ? c'est absolument en anglais, mais franchement, c'est sous-titré ? Si, si, c'est sous-titré, les vidéos sous-titré, les sous-titrés, les sous-titrés, les sous-titrés, les sous-titrés de qualité, on peut tout à fait, on peut tout à fait faire ça. Voilà, voilà, et bien écoute, c'est Teddy qui va conclure la section veille en nous parlant de Ruby Motion 3. C'est ce que c'est avec Ruby Motion ? Pour moi, c'est un framework Ruby qui permet de faire du développement OS X et iOS. C'est ça ? Je suis précis. Qui permettait de faire de l'OS X jusqu'à, non, de l'iOS, l'iOS, jusqu'à la version 3, qui ne va pas t'arrer à sortir, qui le permet toujours, mais qui va aussi permettre de faire du développement Android. D'accord. Donc la promesse, c'est je fais du développement Ruby et je peux compiler ça en une application native. Oui, alors c'est un peu tu peux quasiment utiliser la même application sur les deux, il y a toujours des différences mais ça, il n'y a personne qui a réussi à faire un truc exactement, sauf si c'est très haut niveau. Même pour des trucs ultra simples. Mais c'est quasiment le cas et voilà, en fait, l'intérêt, c'est d'utiliser Ruby pour les développeurs qui font du Ruby and Rails. Oui. Si on leur demande de faire une application mobile, ils peuvent réutiliser les compétences. Voilà, ça s'est rassemblé. Je ne sais pas si Ruby Motion est meilleur que PhoneGap ou que... Ben PhoneGap, ce n'est pas fait pour faire du Ruby. Tu ne peux pas faire du Ruby. Je ne sais pas si on peut utiliser PhoneGap ou Ruby Motion pour créer ton application, pour un peu le langage que c'est avec le que tu développes. mais je pense que ça va être assez équivalent parce que c'est quand même l'app dans le cadre de Ruby Motion, ça compile vraiment l'application en code natif pour la plateforme sur laquelle tu cibles. Donc, le niveau Pierre, c'est génial. Ça va être de qualité. Et puis du coup, tu as accès à Phone, toi ? Oui, et puis surtout, j'ai raison, ton langage. Les développeurs qui font du Ruby ne restent pour le web, ils font du Ruby pour le mobile et ça marche. Sachant que Ruby Motion, je ne sais pas, il ne me semble pas que c'est toujours le cas, mais ça a été pendant longtemps un projet récupéré par Apple. Le créateur de Ruby Motion, c'est un belge qui est francophone, il est parti travailler sur ce projet chez Apple. D'accord. Donc, il n'est pas mal suivi et là, c'est vrai qu'on attendait la suite de Ruby Motion. C'était une bonne surprise pour moi parce que je ne savais pas du tout qu'ils voulaient faire du Android. c'est bien qu'ils aient sorti l'Android. Oui, c'est clair. Après, par rapport aux autres environnements du même type comme fin de guerre, c'était dommage d'avoir pu arriver. Oui, c'est clair. Donc, c'est clair. Donc, je ne sais pas si c'est toujours supporté par Apple, mais en tout cas, ça a été jusqu'à il y a très peu et ils ne sont pas du tout contre chez Apple. Très bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va être supprimé parce que chez Apple, ils en ont marre. ils abatient finalement il n'y a plus rien qui marche. On sait qu'ils en sont capables chez eux. C'est clair. OK. Oh, pas super. Pour les développeurs Ruby on Rails notamment, si vous voulez vous mettre au développement mobile, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu en as déjà fait toi ou tu en as jamais fait ? Ruby Motion, non. Ruby Motion, tu en as jamais fait. Je sais que ça existe. Je suis l'actualité mais tu n'as jamais eu l'occasion d'en faire. Moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'effectivement, tu pourrais faire que de l'AEOS. Je trouve ça dommage alors que le Patafone Gap qui fait de l'AEOS c'est du Android, du BlackBerry, qui fait vraiment un max de plateforme. Il y en a d'autres encore ? il y en a plein. Il y en a moins une dizaine, je pense. C'est assez... Ça, pour ça, ils sont assez bons. C'est vrai que... Et là, maintenant qu'ils font du Android aussi, la prochaine fois que j'ai besoin de faire de l'application oui, je regarderai ça. C'est clair. Alors que vraiment, je ne vais pas y faire. OK. Allez checker ça et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a hâte de vous entendre. Ça conclura la section veille et on enchaîne sur le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Teddy continue sa petite présentation des services AWS et cette fois-ci, en se concentrant sur les services liés à la base de données. Teddy, nous t'écoutes. Eh bien, la base de données et le stockage d'une manière plus générale. Donc, pas le stockage en termes de file system, on l'a déjà vu l'année dernière fois. L'année dernière fois. Avec S3, avec S3, et autres. Et là, c'est vraiment plutôt le stockage de données. Donc, le stockage de données, tout de suite, on pense à la base de données relationnelles. Ça sera bien. Et pour ça, chez Amazon, il y a RDS, qui veut dire tout simplement Relational Database Service. Maudieu, quel accent. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon, mais... Bon, voilà, grosso modo, c'est ce qui vous permet d'avoir un MySQL, un SQL serveur, un Postgre ou un Oracle, hébergé chez eux. Et ça marche quand même pas mal comme EC2, c'est-à-dire que vous choisissez un type d'instance, donc soit une petite... Il n'y a pas là d'avoir un SQL serveur ? Oui, c'est-à-dire que l'Oracle est mauscule. Non, t'as Postgre aussi, c'est sûr. Ouais, ben bon. Je ne sais pas. Ouais, sauf que là, en fait, c'est de la version de moteur. Ah oui, c'est moteur, d'accord, t'as un MySQL. Celui-ci, t'as... SQL serveur, je ne suis à peu près sûr qu'il y ait... Ouais, t'as un certain nombre de l'autre. Voilà, en tout cas, de toute façon, nous, pour les développeres, ce qui nous intéresse, c'est principalement quand même MySQL et Postgre. MySQL, oui, c'est vrai. Ouais, tu vois, MySQL, Postgre, Oracle, SQL serveur. Pardon. Et, donc voilà, ça marche un peu comme EC2, tu choisis ta taille d'instance, donc t'as des instances avec beaucoup de processeurs, t'as des instances... Beaucoup de mémoires. Beaucoup de mémoires, et puis t'as des instances entre les deux. Là, ce qu'il faut... Comme de plus en plus avec Amazon, on a de plus en plus de choix en ce qui concerne les performances suivantes. On avait vraiment des problèmes de performance, on le reprochait vraiment. Et là, par exemple, maintenant, sur Amazon RDS, on peut prendre des instances réservées. D'accord. Avec notamment une garantie au niveau des IOPS, c'est-à-dire les opérations par seconde que tu peux faire sur... Voilà. Donc, ça peut être intéressant même si vous avez des besoins assez précis en termes de performance au niveau de la base. D'accord, ok. Je le dis juste comme ça pour ceux que ça... à qui ça faisait peur, par exemple. Oui, c'est-à-dire. Voilà, aujourd'hui, on peut avoir quelque chose de bien. Au niveau tarif, c'est comme d'habitude, on ne paye que ce qu'on consomme. Et ce qui est pas mal pour le coup chez Amazon et RDS, c'est que c'est eux qui s'occupent de faire tout ce qui est mise à jour du serveur, mise à jour de la base de données, les backups, etc. Et on peut très facilement avoir des répliques en lecture. D'accord. Et notamment du déploiement de multi-zone. D'accord. On va tout avoir dans le même data center et on va voir pour... Et ça, typiquement, c'est pas min6, tu connais rien, c'est caspillé à faire. Ouais, c'est chaud. Alors que là, on ne t'y arrive pas. Enfin, tu y arrives. Tu peux, tu vois, à chaque fois que tu dois refaire un truc comme ça, tu es toujours en train de regarder, c'est quoi, il a comment, c'est quoi, il a comment, tu fais des copiers en tous les sens. Après, tu regardes tes favoris, ça t'a mis la liste où le mec il n'explique pas comment faire. Pour moi, c'est comme ça que je... Pardon. Donc, on y arrive mais là, au moins, ils le font tout ça. Ouais, c'est clair. Là, c'est bien cool. Ça n'a pas l'air super cher en plus que tu payes à l'heure. Ouais. Mais c'est pas... Alors, je crois que ça ne fait pas cher mais à la fin, ça ne fait pas. Ouais, ça fait cher. Tu sais, t'as combien d'heures dans un mois ? Trop. Pas assez, ça dépend. Non, mais là, c'est... L'instance Medium pour ta base de données elle fait 95... Non, c'est 0,095 dollars pour une heure. Donc, ça fait quoi ? Est-ce qu'on peut dire 9,5 centimes ? Ça marche ça ? 9,5 cents ? Oui. C'est ça. Ouais, peut-être. De l'heure, donc bon, ça fait pas très cher. Ouais, mais c'est jamais... Enfin, Amazon, c'est AWS, en tout cas, c'est jamais moins cher que ton DI. Non, non, ça c'est clair. Alors, du coup, ça ne marche pas, c'est pas facturé au stockage. Ah, si, tu as aussi du stockage. Là, du coup, ça allait juste à l'heure. Ouais, mais tu as aussi du stockage. Tu as forcément du stockage. Et tu as aussi de la bande passante si jamais c'est pas dans le même datacenter, dans la même zone. j'imagine. j'imagine. Donc voilà, c'est pas... Là, le gros avantage, quand même, c'est que c'est eux qui font tout derrière. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est retrait. Il scale up, scale down, tout seul. Tout seul, non, il faut quand même que tu lui mettes les maîtresses et qu'il dit à partir de quand il doit scale up. Vu que c'est quelque chose qu'il te facture, ils ne vont pas te le faire tout seul. Ça doit te dire, ça doit te dire, attends, si mon serveur, il n'arrive plus à répondre, je n'ai plus de sous, mon vie, tant pis, il ne répond plus. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y a des gens qui vont faire ça. Mais effectivement, c'est à toi de prendre la décision et je comprends qu'il te laisse prendre la décision toi-même. Ça peut être tout à fait automatisé quand on verra. Je ferai un petit guide là-dessus, un petit dossier sur comment ça marche. Ça peut paraître un peu magique. Un peu, hein. Le fait qu'il augmente automatiquement les ressources, mais ça marche vraiment nickel. En fait, on a préparé son application. Ça se passe bien. Ça marche. C'est à peu près tout pour Amazon RDS. De toute façon, c'est très classique. C'est grosso, c'est MySQL dans le cloud. Ça marche vraiment comme ça. Et donc, il te file, je me dis, quand tu choppes ton instance, quand tu commandes ton instance, il te file le... T'as une URL, t'as... Il te file l'URL, le login, le mot de passe, machin, et puis après, tu peux créer toutes les bases que tu veux dedans. Tout ça, c'est accessible par l'API. Et puis, dans la console, aussi, je me dis. Oui, bien sûr. Ça marche. Allez, on passe à DinoDB. Dynamo DBO, là. DinoDB, c'est comme RDS. C'est le même principe, mais c'est pour les bases de données NoSQL. Et en fait, c'est le même principe. D'accord. C'est la même chose, mais pour NoSQL. OK. Et donc, du coup, il y a le MapReduce qui est intégré. Est-ce qu'on sait si c'est un MongoDB ? Non, c'est un truc à eux, derrière, là. Oui, là, il me semble que c'est un truc à eux. Là, c'est un truc à eux. Il n'y a pas de... Du coup, les API et autres, tu ne peux pas utiliser de connecteur que tu as déjà ou autre chose. Il faut vraiment que tu développes en t'appuyant sur leurs API. Alors là, je te voyais que je ne sais pas assez sur... Je ne sais pas assez là-dessus. Mais ce n'est pas impossible qu'ils aient décidé de faire une API qui ressemble beaucoup à une qui existe déjà. D'accord. C'est notamment ce qu'ils avaient fait pour leur service qui était censé remplacer Redis. Oui. Et du coup, c'est la même API que Redis, donc n'importe quel outil que tu utilises en ton site qui fait du Redis, ça va en jouer. On peut juger là-dessus. D'accord. Et donc là, du coup, la facturation, c'est pareil, c'est aux transferts de données, il y a un bout d'abonnement, il y a un petit boli. C'est peut-être moins cher, mais... Ok. D'accord. Non, mais ça, c'est cool. C'est vrai que les bases aussi cool, c'est important. Vous en avez parlé dans une des beaux groupes précédentes sur un retour d'expérience de quelqu'un qui en était revenu. Il y avait dit finalement, ce n'est pas la technique qui convient à mon besoin. C'était intéressant. Je vous invite à aller checker de mémoire avec des beaux groupes 6 ou 7. Allez, ok. Bon, vous me direz. Désolé, je ne sais pas exactement. Bon, ok pour DynamoDB. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non, non, mais c'est cool. Après, on a une dernière solution qui nous intéresse nous, de développerer, c'est ElastiCash. ElastiCash, eh bien là, pour faire simple, c'est le même cache en fait. Donc, c'est le même principe, on ne paye que ce qu'on consomme et on a le choix. Là, par contre, du coup, on a le choix entre le même cache et Redis. D'accord. Donc, voilà. Sachant que ça peut faire la même chose, le même cache et Redis. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, je ne connais pas assez ce domaine-là, encore une fois. Moi, c'est des trucs que j'utilise, surtout Redis, mais, surtout Redis, mais en même cas, je ne connais pas assez. Et là, c'est toujours le même principe, c'est que tu commandes une instance, elle est disponible, tu en fais ce que tu veux et tu payes ce que tu utilises. D'accord. Et ils font toujours les backups, etc., de leur côté. Donc là, notamment... D'ailleurs, tu peux les récupérer, les backups ? Tu les demandes ? Tu sais, s'ils sont... Ah, tu peux dire, tiens, tu les fous dans telle bouquette S3, et puis tu les fais. Et puis ça fait tout ça, tu peux faire tout ça. Si tu veux les garder, oui. Non, ça va être surtout utile quand... Notamment quand tu fais des snapshots, quand tu as besoin de rajouter un serveur, tu fais un snapshot et puis du coup, tu peux le récupérer et puis le mettre sur le nouveau et partir dans un truc qui est à peu près équivalent et tu as juste à faire la différence entre... La récupérer la différence entre quand tu as fait le snapshot et le moment, la source, ça va arriver. Donc là, encore une fois, c'est assez simple à utiliser, notamment pour Redis parce qu'on garde ce qui n'était pas le cas avant mais on garde l'interface d'API Redis. Du coup, on peut réexplicer des connecteurs Redis. On met des connecteurs à même cache, il y en a. Je veux dire, c'est quand même ces deux moteurs de gestion de cache qui sont populaires quand même. Oui. Donc ça, c'est cool. Du coup, on pourra les réutiliser dans notre API si on en a besoin et c'est vrai que ça arrive souvent. Et un petit truc que je vais racheter pour conclure, c'est que les trois services dont on a parlé aujourd'hui, ils sont éligibles au fritière. Je ne sais jamais comment le traduire en français mais le fritière, c'est qu'on a le droit d'utiliser pendant un an quand on vient de créer son compte. Oui. On a pendant un an ces ressources-là gratuites. C'est toujours dans le niveau minimum de utilisation mais ça permet tout à fait de tester l'architecture facilement. Il est très bien de prendre l'application sur laquelle on travaille tous les jours dans son boulot quotidien et la balancer dessus pour voir comment ça se comporte, voir quelles sont les modifications qu'il faut faire pour que ça marche bien et puis on peut même faire du automatique scale up ou scale down sans problème c'est du tout pas cher. Du coup, même si quand on va scale up ça va coûter plus cher soit on sort du fritière. on le fait pendant une demi-heure donc ça va coûter quelques centimes. Il faut coûter quelques euros et quelques dollars ce qui n'est pas le goût du monde. Pas du tout. Ok. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter ? Non, parce que du coup après, on sort de la partie données stockage de données et change de données. Donc, par contre pour le prochain numéro je passerai rapidement sur les autres services qui peuvent être utiles pour les développeurs web. Il y a notamment des services d'encodage de vidéos d'audio, etc. qui peuvent être pas mal. C'est ça. Parce que mais voilà, ça va être plus des choses annexes qui vont toujours être interconnectées entre elles mais beaucoup plus annexes et puis ça sera la fin de ce tour d'horizon d'Amazon. D'Amazon. Eh bien, ok. Eh bien, super. Merci beaucoup et on passe à la Toolbox. Et maintenant ouvrons la Toolbox. Et dans la Toolbox Teddy vous propose de vous parler de Codeschool.com Voilà. Codeschool c'est un truc qui est assez vieux maintenant parce que la première chose qui avait sorti je sais pas si t'avais connu ça toi Benjamin c'était quelque chose qui s'appelait Rails for Zombies donc c'est un difficile cette série c'est assez vieux c'est je pense à plusieurs années mais c'est eux qui avaient fait ça et c'est Rails for Zombies c'était quelque chose qui permettait de c'était un site à la base qui permettait de d'apprendre à coder en Rails mais ce qui était bien fait c'est que en fait tu connais dans ton élégateur et après tu cliquais sur envoyer quand tu pensais avoir trouvé la solution au problème qui t'était posé et c'était exécuté sur le serveur et après on dit bah non tiens t'as eu telle erreur ok c'est bon c'était vraiment super bien fait c'était super pratique pour apprendre un peu à la Codecademy ils font pas un truc comme ça maintenant je ne créais pas mais en tout cas du coup après je me suis rendu compte quand ils ont sorti Code School que c'était un essai qu'ils avaient fait pour voir si ça marchait effectivement ça avait pris à l'époque ça avait beaucoup d'autres et du coup et du coup bah maintenant il y a Codecademy.com qui est sorti et qui fait là notamment pour ceux qui sont en vidéo vous voyez la page la page du lié au cours Ruby ouais et il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont sorties moi j'en avais fait pas mal à l'époque et c'est vrai qu'ils sont super bien fait parce que c'est vraiment ultra bien fichu et pour apprendre c'est nickel c'est long genre un cours tu vois je ne sais pas si on prend le premier il me semble c'est une vingtaine de minutes ah oui d'accord ouais donc c'est pas ultra long mais surtout c'est assez c'est expliqué voilà entre chaque exercice tu as Greg Pollack pour la partie Ruby je crois que c'est toujours lui toujours qui fait le qui te fait un cours tu vois en vidéo d'accord et il parle même pour ceux alors c'est tout en anglais mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais très franchement ça ne se fait très bien parce qu'en plus c'est une vidéo YouTube donc tu peux très bien dire tiens je mets pause je reviens en arrière etc d'accord alors je savourais que quand je l'avais fait moi je n'avais pas il n'y avait pas encore les sous-titres dans YouTube donc je ne sais pas s'ils les ont rajoutés entre temps ça serait pas mal je crois qu'ils sont produits dans une partie automatiquement en fait il ne les connaissait jamais terrible notamment si c'est en anglais il faut voir s'il n'y a pas trop de bruit ça peut bien je trouve ça pourrait aller enfin je ne sais pas en tout cas mais ce n'est pas un anglais incroyable moi j'arrive à comprendre donc je pense que tout le monde devrait y aller c'est bon c'est accessible à tout le monde alors mais voilà si jamais vous voyez je ne sais pas vous avez envie d'apprendre par exemple allez-y c'est vachement bien si vous avez envie d'apprendre là ils font des cours sur pas mal de choses tu as même des choses comme backbone.js c'est clair ils font pas mal de choses d'autorifier du HTML CSS ils font même des trucs sur IOS donc c'est vachement bien alors ce n'est pas gratuit je pense que dans tous les dans tous les les path comme ils appellent ça tu dois avoir le premier qui est gratuit ou un ou deux qui sont gratuits oui c'est exactement ça c'est le premier gratuit et après ça commence oui voilà c'est ça donc du coup allez voir si ça vous convient notamment si vous avez un peu de mal en anglais c'est peut-être pas mal de vérifier avant et après c'est un abonnement je crois que c'est 19$ par mois et ça vous permet vraiment d'apprendre 29$ par mois pour les individuals et pour les teams c'est 29$ par utilisateur genre c'est pas moins cher mais moi je trouve ça vachement bien et surtout qu'en plus derrière on a accès à plein de vidéos tu sais des vidéos de tutoriels des vidéos de conspèdes de conférences ah oui intéressant et ça aussi c'est très bien d'accord tu vois les screencast et là il y a des screencast alors attends j'étais pas du tout sur les screencast parce que moi ça c'est le forum de discussion évidemment c'est quoi ce qu'on cherche je crois bien là et donc tu vois il y a des screencast ça c'est plutôt genre de tutoriel un petit peu sur des technos particulières architecture cloud god framework qui est un fonds de bord qui est chef qui est un savoir du déploiement en tout cas il me semble c'est du point de la gallops ouais c'est ça aussi ouais c'est ça aussi sur Vian d'accord il y a tous les petits à côté ok c'est cool bah écoute c'est vraiment une bonne ressource ouais et je trouve que c'est vraiment 29$ grandement dépensé j'ai été touché ouais bah je pense c'est pas un genre je suis plus moi je suis plus est-ce que tu y es plus tu y as été pendant combien de temps bah le temps de faire tous les cours qui m'intéressaient j'avais fait tous les raves enfin tous les rubis ouais j'avais fait ceux de HTML CSS qui m'intéressaient tu vois parce que notamment il y avait ceux qui étaient sortis sur les animations tout ça ouais c'est cool c'était vraiment à l'époque c'était sorti et voilà donc moi j'y suis plus j'y suis plus parce que j'ai plus l'intérêt mais ça ne me dérangerait pas du tout d'y retourner le jour où je n'ai rien quelque chose de mieux et je sais qu'il y avait beaucoup dans justement les screenshots des choses qui étaient intéressantes vraiment ça marche après ouais 29$ je serais resté abonné si il y avait plus de contenu ils en sortent pas les cours ils sont vraiment bien fichus ils sont très fait à la va vite donc c'est gros c'est à mon avis ils mettent deux semaines avant de sortir pour faire un cours d'accord donc bon contenu bon prix bon site excellent et surtout je voulais en parler par rapport à la zone 404 qui est après un petit teasing à ceux qui vont nous accompagner jusqu'à la zone 404 et bien en attendant à la zone 404 nous je vous propose un truc un peu plus léger un petit site qui s'appelle bas64-image.net qui vous propose tout simplement pour reboucler avec 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 un point dont on discutait avec Teddy qui était justement comment encoder vos images en basse 64 vous savez qu'on n'est pas obligé d'héberger une image sur un serveur dans le tag IMG dans le SRC on peut tout à fait utiliser un mettre une chaîne de caractère en basse 64 dedans et du coup héberger l'image directement dans la dans la dans la page web en fait et bien voilà donc ce petit outil nous permet en 2 temps 3 mouvements de faire l'encodage et le décodage de ces images donc de convertir une image en la chaîne des caractères en basse 64 et de prendre une chaîne de caractère en basse 64 et de la convertir et de la transformer en image c'est léger c'est gratuit c'est rapide et c'est plutôt et c'est plutôt utile parce que ça peut ça peut servir donc j'ai trouvé ça cool d'avoir ça dans ses favoris parce que parce que c'est toujours chiant de ne pas savoir comment savoir que c'est ultra simple à faire et de devoir coder un petit script à 2 balles pour faire ça c'est toujours casse-pied donc du coup voilà il nous propose en plus ça fait dans les deux sens ouais ça fait dans les deux sens tu peux voilà coller ta chaîne en basse 64 ici et ça va te convertir le truc en image donc soit le PNG soit le JPEG soit alors qu'est-ce qu'il gère il gère le JPEG le PNG le BMP le GIF le TIFF et le GIF animé également et après il nous propose voilà les formats en CSS HTML XHTML HTML5 et XML donc c'est intéressant bon comme c'est gratuit il limite la taille de l'image à 2 mégas mais bon ah monsieur il l'envoie sur le SAR bah oui il ne l'encode pas dans le navigateur c'est vrai qu'il pourrait il y aurait même plus de charge bah c'est possible ou pas ? moi j'imagine que oui je ne sais pas je n'ai jamais essayé moi je pensais à un éditeur WYSIWYG que j'avais vu qui fonctionnait avec Boostrap ouais Boostrap UI UI je ne sais pas quoi et effectivement ce que j'avais bien aimé dedans c'est que tu avais l'icône image pour ajouter une image dans ton texte arrière ouais et là du coup il ne l'envoyait pas vers le serveur il l'encodait en B64 et il l'intégrait dans le HTML que tu construisais voilà et je trouvais ça vachement bien parce que du coup tu n'avais pas à te faire chier à faire un connecteur derrière vers ton serveur pour aller uploader l'image pour qu'après il renvoie l'adresse c'est carrément ça pour ça c'est smart donc c'est pour ça je me demandais comme je n'ai pas beaucoup regardé ça je me demandais s'il y avait quand même un accès serveur il me semble que c'est un accès serveur j'avoue que je n'ai pas regardé mais il me semble que c'est un accès serveur ouais voilà pour la zone pour la toolbox c'est pas la zone 404 c'est complètement la toolbox et justement c'est le moment de passer à la zone 404 en avant dans la zone 404 et dans la zone 404 Teddy nous propose de nous parler d'un site qui s'appelle Code Babes et de son nomologue qui s'appelle Code Dix Teddy nous t'écoutons éloignez les enfants et du coup il n'y a que moi qui fais la zone 404 aujourd'hui c'est vrai il n'y a que toi en plus allez vas-y ouais alors je suis tombé sur un site Code Babes qui permet en fait d'apprendre à développer alors là c'est pas comme Code School il n'y a pas du RAID il n'y a pas du laisse-moi la souris vas-y il n'y a pas du RAID là c'est du PHP encore du PHP vite fait et puis du HTML et du CSS très léger et bon pour ceux qui ont la vidéo ils ont tout de suite compris qu'est-ce que c'est comme site mais pour l'audio en gros c'est des jolies filles qui vous parlent de code voilà qui vous apprennent c'est carrément des tutoriels et ça marche un peu le problème c'est que tu n'es pas très concentré un peu la difficulté il y a un défi en fait justement si tu es concentré si tu regardes la vidéo tu ne penses pas à nous c'est clair c'est pas dit que tu penses pas tu as une carotte à la fin enfin pas à la fin mais à chaque étape c'est que tu regardes la vidéo où tu apprends à faire les trucs et après tu as un exercice enfin c'est pas un exercice c'est un QC d'accord et si tu réponds bon tu vas à la leçon suivante et la nana j'en ai un vêtement à chaque fois c'est du strip teaching en fait ça s'arrête ça s'arrête au bikini en fait tu vois donc c'est pas j'avoue non mais je voulais qu'on ait plus d'auditrices filles donc je mets un petit peu code dick qui est le pendant qui est dans le sens bon en fait en fait c'est il y a vraiment des cours et tout moi je les ai fait juste pour voir jusqu'où ça allait pour voir si c'était un vrai site au début je risse c'est un vrai site c'est bizarre tu apprends pas grand chose quand même et ah bon en fait non quand tu recherches un peu c'est une boîte qui s'appelle Red Marketing qui c'est une sorte de alors eux ils disent c'est une étude une étude qui font pour voir si ça marche ce genre de truc en fait c'est un coup de pub qui se font mais voilà où j'avais trouvé ce site c'était sur un article de blog qui parait du féminisme de la place des femmes dans le milieu de la technologie et du développement voilà c'est ça donc du coup effectivement quand tu arrives sur ce genre de site tu te dis ah bah c'est pas terrible et donc ils ont fait ah bah zut je voulais voir tous les ah bah non justement tu vas trop vite je suis là en ce moment pour ceux qui ont la vidéo et Benjamin est arrivé sur coddix.com qui est qui est la réponse des je sais pas comment des femmes aux hommes j'imagine ouais on pourrait dire ça comme ça mais voilà c'est pour ceux qui ont pris au pied de la lettre codbabe qui ont dit c'est dégradant pour la femme etc ils ont voulu dire tiens regarde si on fait coddix qu'est-ce que ça donne et en fait coddix c'est encore un plus faux site que l'autre parce que là t'as carrément pas de contenu après la home page ah oui carrément c'est en fait tous les liens envoient vers une page qui s'appelle philosophie et qui explique c'est pas bien d'objectiser la femme comme ils font sur coddix etc mais c'est eux qui l'ont fait c'est rage machin non non je pense c'en est d'autres mais ouais c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas été chercher plus loin que le bout de leur nez je pense c'est triste d'accord mais ouais ils ont repris le même design ils ont fait tout pareil je trouvais ça marrant sur le code babes c'est blowhugs méga il dit que c'est quand même une satire ok bon bah c'est cool mais code babes aussi c'est une satire bien sûr c'est pas du premier degré t'apprends pas grand chose mais voilà ça fait un début tu y crois vraiment ouais parce que le site il est propre même derrière même il y a des contenus il y a machin même les cours tu vois c'est des vrais cours alors pour ultra débutants mais c'est des vrais cours d'accord bon bah c'est cool pour ceux qui sont débutants qui nous regardent d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire ça parce que c'est toujours il vaut mieux faire du code school c'est quand même beaucoup 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 vous irez beaucoup plus loin ouais mais après code school c'est pas tellement pour les débutants ouais oui non c'est pas un il y a un gap entre code babes et code school même pour les premiers cours ouais ok je trouvais ça rigolo ouais c'est marrant t'as pas fait avec la réponse de code dix derrière c'est clair on traduit code dix ou pas non on traduit moi je sais pas traduit je parle pas anglais bon et on termine avec assassin's creed pirates ouais alors je sais pas si c'est je pense que c'est pas récente ça attends si il y a mon frère qui m'a montré si ça doit avoir quelques semaines gros maximum mais enfin bref c'est Ubisoft je crois qui fait assassin's creed et en fait pour faire très simple ils ont fait un partenariat avec internet explorer apparemment parce qu'il y a eu le gros logo IE en haut à droite pour faire une démo c'est pas une démo en fait c'est une pub pour assassin's creed pirates qui doit être le dernier le dernier épisode alors moi j'ai pas joué des masses mais c'est le premier niveau en tout cas c'est une course en bateau en bateau à voile et tout avec des chain points à relier d'accord t'as des t'as des mines etc sur le chemin faut pas que tu es en dedans etc et donc ce qui est intéressant c'est la sclare ce qui est intéressant c'est que techniquement c'est tout en 3D c'est dans ton navigateur ça charge relativement vite et c'est relativement enfin c'est super fluide c'est super fluide ça marche bien et ça marche sous Internet Explorer c'est ça qui est fou en tout cas il y a le logo il y a le logo à droite donc j'imagine que ça marche sous l'Ieux allez on leur fait confiance ils n'ont pas un partenariat ils ont quand même fait l'effort s'il y a des petits développeurs facitiaux qui arrivent à nous trouver un bug ou deux sous l'Ieux ça nous fera bien rigoler on en parlera désolé pour ceux qui ont la vidéo on a essayé de lancer le jeu mais là ça rame un peu c'est un peu long c'est un peu long au chargement tu vois ils ont fait le truc vraiment bien t'as une petite histoire et puis après I go non en fait il faut que tu il faut que je lisse la voile pour ceux qui n'ont pas la vidéo en fait on est en version voile vide le bateau par derrière le bateau en 3D un bateau pirate avec les voiles et tout et on a un bouton pour sortir des voiles donc on les voit qui se déplient en vrai enfin en visuel on a une barre en plein milieu pour naviguer donc la barre c'est la barre ronde avec les petits pour tourner c'est la barre de bateau vraiment et on peut jeter l'angle pour faire un gros virage tout d'un coup pour se ralentir et on a un certain temps pour faire le circuit bon bah là par contre sur ton ordi c'est pas ultra fluide ouais mais déjà ça le fait bien ça le fait bien en tout cas sur mon ordi à moi c'est fluide ouais mais toi t'as une vraie machine c'est pas les moyens mais tu vois graphiquement c'est moins d'être ridicule ça le fait carrément il n'y a pas trop de scoring s'il y a un truc de temps par exemple si si en fait t'as un certain temps je crois que t'as deux minutes ou un truc de classe bon j'ai pas été plus loin que ça parce que j'avais autre chose à faire mais voilà je voulais juste voir ce que c'était et effectivement c'est c'est de la vraie 3D là tu vas mourir ah non t'as évité il avait évité le bateau la mine bon ok bah c'est bien cool pour moi ça m'impressionne toujours ce qu'on va réussir il replie ses voies alors on dit arrêté putain c'est complètement rien ils font ça super bien c'est ouf quoi c'est complètement fou et bien c'est sur cette belle image de bateau que nous conclurons la zone 404 et il me reste plus qu'à demander à Teddy où est-ce qu'on peut la retrouver sur internet je crois qu'on est dans la Pirate Bay ou pas voilà tu vois t'as perdu oui ça fait ça ouais bah où on me retrouve bah sur debugroom.com fr .fr merde et et oui si j'avais un truc à parler aussi oui il y a l'année dernière je sais plus si on en avait parlé mais il y a il y avait un sondage qui était réalisé par le par l'agence l'agence I qui est une boîte de recrutement qui est pas mal pour faire le disclaimer je connais le le patron de cette agence c'est une boîte de recrutement qui fait que du du développeur enfin principalement du développeur notamment dans le en fait ils font comme l'année dernière un sondage pour connaître la comment fonctionne comment marche la carrière en fait des développeurs surtout PHP c'est à dire bah depuis combien de temps ils travaillent depuis quel est leur salaire actuellement etc et bah voilà je vous invite à y répondre bon c'est gratuit il n'y a rien à gagner mais par contre ce qui est pas mal c'est que après les résultats seront seront publics en fait d'accord et du coup on pourra voir à quoi s'attendre nous dans notre métier plus tard ou même pour les pour les débutants ceux qui sont à l'école actuellement c'est un truc sérieux parce que c'est en partenariat avec la FUB ah oui et puis l'année dernière ça a eu 3000 réponses je crois ah pas mal donc ça commence à être yep à être quand même assez représentatif bah ça donne ouais ça fait ça laisse tout sentir une bonne tendance c'est clair bah on mettra le lien du sondage dans les notes de l'émission allez-y répondez ça ne sera que faire avancer l'écosystème PHP et c'est bon pour tout le monde ouais puis ça permet de savoir où on en est soi-même etc moi j'ai remarqué des choses comme ça mais pour tout pour toutes les technologies parce que j'imagine si tu vas avoir pour PHP et pour Java peut-être .NET et encore je suis pas sûr ça va être au niveau mondial peut-être sûr je sais pas en tout cas n'hésitez pas si vous avez un peu de temps à prendre pour le faire c'est vraiment pas très long il y a six questions il y a pas grand chose alors si vous y passez plus d'une minute c'est que vous vous êtes en ordre exactement enfin voilà je voulais juste en parler comme ça rapidement mais sinon on me retrouve sur www.debloom.fr n'hésitez pas à nous laisser des commentaires on adore ça exactement on répond plutôt vite yes et c'est Mika qui a été notre premier commentateur à avoir notre premier auditeur à avoir eu le courage de nous laisser un commentaire et d'ailleurs les débats sont intéressants il nous reprend on dit des bêtises machin donc il a bien raison aller lire ses commentaires c'est tout à fait c'est tout à fait pertinent et et on est ravis que vous vous échangez avec nous et nous on fait le maximum pour répondre au plus vite je sais pas quand on laisse un commentaire on aime bien avoir une réponse assez vite donc on va essayer de le faire et sinon plus personnel at believe sur tout exactement et pour ma part c'est sur benjamaraison.com comme d'habitude et bien c'est pas des bugs c'est pas si bah aussi mais vous m'avez dit tout le temps sur les bugs on le sait donc bien sûr et bah écoutez on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans deux semaines salut vite